Bien bonjour, tout le monde qui a regardé la TV, on a des invités, des morts au fait, des monde qui a oeuvré dans la culture, des monde qui a regardé ça, avec des grands hommes, des grands Guadeloupéens qui a oeuvré aussi sur l'international, sur le national, mais aussi en pays Guadeloupe. Si le droit de moi, on a Daniel Lozio. Daniel Lozio, bien bonjour, qui est en nous ? Eh bien, bien bonjour, je te dis, parce que en présent, ce qu'on a dit à des gants, même si nous sommes passés en port là quand même, nous n'est pas si grand que ça, mais c'est un plaisir d'être entouré comme ça dans l'émission que nous avons fait. Alors, à tes amis, juste rectifier Daniel, c'est Rudy, Rudy René, à part tes dits. Nous avons vu un salut fraternel à tes dits périssiers, mais c'est Rudy René qui est là. Deuxième invité à moi, son grand, 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 grand homme. C'est-à-dire que même les gens qui courent à pied, n'ont pas de vitesse à meilleurs. Monsieur Christian Lozio, qui est en nous, monsieur Christian? Bien, bonjour, on est bien. Et encore merci d'abord. Et les enfants, les gens, là, c'est bien. Depuis nous, ils y sont passés en port là, c'est bon. Alors, je crois que ces invités-là, c'est des gens qui sont très humbles. Et nous, c'est des gens qui sont très humbles, nous avons l'objet à développer, nous avons l'objet à développer. Daniel, nous avons une question à poser. Est-ce que nous, nous, on ne dit pas au cours, depuis la métropole, le groupe de l'Omblac, bien avant, développer ce que nous avons. Parce que nous avons des bouts, des bouts que nous, même, si nous avons des bouts, nous avons des bouts, nous avons des bouts de rêve, et nous avons des bouts de rêve. Eh bien, à dire vous, c'est que le papa, Wilfrid Lozio, à Saint-Rose, est un bouts de l'association. Et toute la bande à Delos, toutes ces bouts de la culture, à Saint-Rose, c'est un bouts de classe à Saint-Rose. Et à l'époque, c'était quand même un genre folklorique, puis c'était balé, c'était bien comme ça, mais Delos, et Christen, tous ces métiers, c'est que nous, c'est qu'on jouait, c'est qu'on calme. Moi, c'est tout petit, c'est toujours, c'est que moi, c'est qu'on jouait danser, mais moi, c'est qu'on jouait à poussière là. Donc, quand je l'explique, poussière à l'éros là, parce que souvent, c'était tel qui était là, pour tenir les affaires, mais ton, c'est qu'on jouait là ça. Et, c'est qu'on jouait encore moins, quand tu jouait, quand tu jouait, en vieille Dauphine, pas pour moi tenir là, avec poignèrement, tu as fait de bon coup de boule. Pourquoi c'est un vieille Dauphine? C'est, c'était, c'est un petit voitifé, on a pas été tenu, ça a été garé à un garage, ça a été garé à un garage, ça a été garé à un garage, et c'était tabou en moi. Et les jours, Delos dit moi, mais où qu'on jouait, quoi jouait, pour jouer. Évidemment, avec poignèrement, commencer à jouer, mais ça a pas pour moi, bon son la même. Alors, l'on peut parler de Delos, ou pas parler d'Henri. Henri Delos. D'accord. Donc, l'on peut parler de Delos, parce qu'on 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 peut parler de Delos. Et à un moment là, ça a eu un genre, pour moi, pour moi, il a dit, il a dit, il a mis un miracle de Delos, en fait. Mira. Il a mis un miracle, et c'est miracle qui commençait, à faire mon boule. Mais, il a déjà été quand même, 16 ans, et c'était le moment, pour présenter parti en France. Si bien que, il a commencé à peine, d'Henri, alors qu'on peut parler de Delos, si on met de boule à rien, et t'es qu'accompagné, toute vie a y accompagné, Henri, Christen, et bien d'autres, Vincent, tout le monde là, Diberno, Iverna, et bien d'autres. Christian, on save qu'un son grand guitariste, est reconnu sur le plan international. A qu'a posé au lien français ? Oh là ! Oh là ! Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers cette direction musicale ? Est-ce que tu as joué au tambour ? Est-ce que tu as, même, à Fadion Bittin, tapoté sur le tambour, puis annoté sur le K ? Ah ben... Dans le début, tu vois. Début là, c'est tellement lointain, qu'on a du mal à la convention. Mais ce qui a concerné tambour et Gouka, a commencé très bonheur. Très bien. Chanson moué, c'est quand tu as bien entoué, tu as tené grand moment moué, qui te moumètre fôme, et qui te amélaou, et qui te ka komunike évan l'oumoun, et en kazaï, à Saint-Louis-Marie-Garante, pendant, n'yon bouge wakri, l'enkan fôme, et qui a soutien, houbonne kapeste, apie, evè, un panye si tetaï, des sakpann, an blon, orgolet, apie si zépaulay, et des ot sak marie, an di boua aï, n'yon bouge wakri, Alexandre Kornanou, a passé en la rue, l'a égret a chanté. Et là, moi, on l'appointe, parce que, entre les dits, on la pousse à Mia. La pousse à Mia. Comprend. Avec Jean-Pierre et tout ça. Oui, tout à fait. Et donc, c'est la vélo, c'est plus la vélo. Alors là, nous allons parler d'un Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Phipps. Monsieur Jean-Pierre Phipps. Vas-y. Et c'est l'entoué à la pointe, et nous tenons tous ces bougas, et souvent, des fois, on a six douanes, on a une boutique là, on a une école en bois là, tout à fait. Ou quand nous, on a un camionnet de la vignette, et c'est mon aspect culturel en soi. C'est culturel en soi. Parce que, nous, on case là, il y a des cafés bala au caractère. Bala au caractère. Alors, et ça, ça cas situé dans les années combien à peu près? Les années 60, 6, 67, 7, toutes ces années-là. Depuis petit, encore. bien qu'à l'heure, il y a des cafés bala au tabou, mais bala au caractère, il y a des cafés. Il y a des cafés. Il y a des cafés. Donc, on les veut, quand on écoute les palmeries, surtout Charlie. Charlie. Charlie, il y a fait musique d'avant-garde. Et, tout là-bas. Et donc, bien évidemment, Coltrane, etc., etc. Mais, on connaît Roubaix, ma vouni. Oui. On connaît l'Oison, parce que, en même temps, là, nous montons, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il y a 103 ans, à présent. qui sont régulateurs, sont pas à part pour tout le monde, sont habités. Mais, il y a travaillé l'ASPEDEG. Alors, imaginez, le dimanche, là, on met cela fine, parce que, nous parlons de l'église là, il y a tout bas, il y a des rots, en plus, il y a l'ampagne, Jacques a chauffé, là, il y a la rété, il y a un... BISIC. Il y a l'ASPEDEG. L'ASPEDEG. Voilà. Soit, Jérôme Eccarix, qui chante. Voilà. Il y a commencé par ça. Donc, on sait qu'à 8 ans, on a joué blues en Baviranda, le roman, quand même. Blues. Et là, ton ton, on m'a expliqué le moyen. Et aussi, un autre monde, qui était à faire à l'école, c'est Norbert Girard. On joue, Alexane Kornano, qui a passé, en la règle, il a chanté, et il y a une voix puissante, machin. Et il y a un monde, qui a fait GV, il a dit, il y a un monde, qui a fait GV, il y a des gens, qui sont en Europe, des grands musiciens, qui viennent pour étudier ce café-là. Il y a quelqu'un de Gira Loken. Parce que, il faut y aller, Lucien Martial, c'est il y a quelqu'un de compétition de Gira. Très bien. Très bien. qu'on s'il y en dit d'un coeur et qu'à battre en même temps qu'il y en dit très tardivement très tardivement en janvier à non en janvier quand même 16 ans 17 ans en fait en tant que fait en partant en vie à ici c'est en tant que fait musique en film et en passant en fait en piste compositeur qui guitariste dans l'omne basant ça donc en pitot et qu'à composer depuis du jeune et en bien fait musique en film et en business et film là